Est-ce que c'est ce que vous croyez aussi que la meilleure manière de parler anglais c'est de partir à l'étranger ? Si c'est le conseil que Tata Janine vous a donné pour pouvoir parler une langue et qu'à cause de cela vous avez abandonné l'idée de parler langue parce que vous n'avez ni le temps ni le budget de pouvoir partir à l'étranger en immersion, détrompez-vous ! Sachez que vous pouvez facilement vous créer une immersion linguistique comme si vous étiez à l'étranger mais à la maison depuis le confort de votre canapé grâce aux six conseils que je vais vous donner dans cette vidéo pour pouvoir devenir bilingue. Je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langue antiscolaire qui allie coaching et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis l'auteur du livre parler anglais en six mois et pas en dix ans aux éditions Errol et je suis passée de nul en anglais à l'école à Polyglot et mon but est de partager avec vous ma méthode alternative pour faire exactement la même chose. Alors bilingue qu'est ce que ça veut dire déjà pour commencer ? Bilingue ça veut dire parler deux langues à niveau équivalent, ça veut dire que vous pouvez passer d'une langue à l'autre facilement et il y a plusieurs idées reçues par rapport à ça et c'est souvent la première chose que j'entends c'est oui bah toute façon la seule manière de parler une langue c'est de partir à l'étranger, c'est la seule manière de parler une langue et c'est exactement ce que je croyais aussi quand je suis partie à mes 18 ans où j'avais pas le niveau pour aller à la fac et je me suis dit bon allez je pars en angleterre six mois je reviens bilingue on n'en parle plus, ça va très vite comme je suis impatiente ça va être nickel mais en fait ça s'est pas du tout passé comme ça après six mois en angleterre, j'ai fait toutes les erreurs possibles et je suis pas revenue bilingue ça c'est arrivé à plein de nos élèves justement dans notre programme qui avait cette croyance à dire bah on a l'impression que la langue va se télécharger dans notre cerveau mais non en fait la méthode que je partage elle s'applique que vous soyez à l'étranger ou en France et même ce que je conseille c'est de mettre en place cette méthode avant de partir à l'étranger parce que vous allez gagner en confiance en fait et pour moi c'est ça le problème principal c'est le c'est le manque de confiance qu'on peut avoir en soi parce que s'exprimer dans une langue étrangère c'est vraiment elle libérer sa voix et s'exprimer se mettre à nu face à l'autre et c'est pas facile quand on a été traumatisé avec les langues donc l'idée c'est d'aller gagner de la confiance en soi et ensuite parce qu'en plus quand on part en expatriation on est seul on se retrouve dans un endroit inconnu et le réflexe ça va être quoi le cerveau aime ce qui est familier ce qui est connu donc il va aller directement se ranger dans les petits groupes de francophones qui sont à l'étranger donc le but c'est ça c'est d'aller appliquer cette méthode débloquer votre oral déjà d'abord et ensuite aller à l'étranger pour aller beaucoup plus vite l'autre idée reçue c'est que être bilingue ce n'est pas un talent c'est simplement une question de méthode et ça cette méthode on l'a pas appris à l'école malheureusement ok on passe dix ans sur les bancs de l'école et au final on n'est pas capable de parler couramment pour moi c'est une grosse aberration mais bref on va pas refaire le système aujourd'hui donc il ya je vous partage les conseils pour pouvoir vraiment parler et sachez que quand on cherche à être bilingue souvent pour moi dans dans l'inconscient collectif on va chercher la perfection et c'est ça qui va faire qu'on va se tirer une balle dans le pied avant même de commencer on va essayer d'être en haut de l'escalier avant d'avoir franchi la première marche et le but ça ne va pas être parfait parce que déjà dans votre langue maternelle vous faites plein d'erreurs je fais plein d'erreurs depuis le début de cette vidéo on pourrait couper la vidéo à tout moment parce que j'ai fait plein d'erreurs mais c'est ok en fait on est on reste des humains on n'est pas encore des robots pas encore j'ai dit bien peut-être un jour viendra donc avant d'être bilingue il faut déjà définir les différentes étapes par lesquelles vous allez être passé pour pour être réaliste si aujourd'hui vous êtes débutant bloqué à l'oral et que vous cherchez à avoir un niveau intermédiaire donc c'est ce qu'on appelle le niveau débutant selon le cadre européen c'est niveau a1 vous avez a1 a2 b1 b2 et donc là on passe de débutant jusqu'à avancer et donc si vous voulez passer du niveau a1 à b2 sachez que en six mois vous pouvez passer les quatre niveaux ça fait beaucoup de niveaux mais en peu de temps avec justement les six étapes que je vais vous partager mais sachez que pour passer de intermédiaire à avancer donc par exemple niveau b2 à c1 donc b2 à c1 vous avez qu'un niveau sachez que vous allez sans doute avoir besoin autant de temps que pour les quatre premiers niveaux vous avez passé et rajouter six mois à ce niveau là et encore une fois ça dépend de votre investissement de votre engagement de ce que vous allez mettre en place des conseils au quotidien est ce que vous allez faire une fois par mois bref ayez bien ce cadre en tête et que si vous voulez être bilingue vraiment parler un niveau c2 donc niveau très avancé sachez qu'il vous faudra sans doute autant de temps que pour les niveaux précédents et encore une fois ça dépend de votre engagement donc les six étapes pour pouvoir être bilingue quelles sont-elles la première étape c'est l'immersion dans la langue chaque jour c'est de vous recréer un cadre linguistique comme si vous étiez à l'étranger mais à la maison et pour ça qu'est ce que vous allez faire vous allez mettre vous à écouter des vidéos youtube en anglais vous regardez des séries en anglais et attention ne met pas les sous titres en français parce que votre cerveau va se focaliser sur ce qui est le plus facile donc il va se focus sur le français et eh bien l'anglais passera à la trappe donc vous perdez votre temps je vous le dis parce que je sais que c'est on fait tous cette erreur dès le début donc mettez en anglais même si vous ne comprenez pas tout le but ce n'est pas de tout comprendre tout de suite on va décortiquer la langue au fur et à mesure vous allez suivre des mentors en sur vos réseaux sociaux qui sont anglophones vous allez pouvoir mettre la télé en anglais vous allez pouvoir mettre votre téléphone en anglais vous allez lire la notice du shampoing dans votre douche en anglais que ça devienne une obsession et de soumettre surtout le plus important c'est de soumettre tous vos sens dans la langue et souvent j'ai une question qui vous me demandez est ce que je dois plutôt faire ça ou ça en fait il n'y a pas de méthode parfaite c'est pas ou c'est et c'est plus vous allez en faire mieux ça sera et plus vous allez mettre en pratique dans cette immersion les quatre piliers de la langue qui sont l'expression orale et écrite compréhension orale et écrite à partir du moment où ces quatre piliers sont donc ça c'était le point numéro 2 c'est d'équilibrer les quatre piliers chaque semaine de la langue pour avoir une mémorisation à 360 degrés pourquoi parce que un mot vous allez voir écrit dans un livre que vous allez lire par exemple vous allez ensuite l'entendre dans un podcast vous allez ensuite l'écrire et le fait de passer par ces différents sens et d'équilibrer ces quatre piliers de la langue sur la semaine va renforcer le fait que vous allez pouvoir progresser plus rapidement et surtout le mémoriser plus plus rapidement plus facilement le troisième point donc qui est d'apprendre du vocabulaire utile uniquement arrêter d'apprendre des mots qui ne servent à rien juste pour avoir l'impression d'apprendre et de progresser c'est pas parce que vous avez une sensation d'être occupé à apprendre plein de trucs que que ce sera efficace et que ça va vous permettre de parler faites moi mais mieux donc et on a une règle la règle de pareto la loi de pareto qui nous dit que 20% des efforts donnent 80% de résultats cette règle existe également pour les mots de vocabulaire donc vous allez tirer des mots de vocabulaire par exemple des séries vous allez faire pause dans la série notez les mots de vocabulaire vous allez relire votre carnet de vocabulaire par exemple une fois par semaine vous allez vous interroger sur les mots vous allez penser à aller chercher des mots encore une fois qu'ils soient utiles n'écrivez pas les mots qui vous servent à rien par exemple pareil quand vous lisez un livre fixez vous cinq à dix dix mots maximum par page n'essayez pas de traduire tous les mots parce que ça va être vite très barbatif et encore deux fois le but c'est pas d'avoir un carnet de vocabulaire qui soit énorme mais qui soit utile et j'ai une astuce pour vous aussi qui permet de mettre en pratique les mots vous apprenez plus rapidement c'est ce que je continue à faire même encore aujourd'hui en français en anglais mais même en français aussi que c'est plus rare en français évidemment mais par exemple il ya des mots que je comprends je les connais sauf que en fait quand je parle ils sortent pas de ma mâchoire juste parce que ben j'y pense pas pourquoi parce que en fait je les ai pas j'ai pas mis de focus dessus et donc maintenant quand je me rends compte qu'il ya des phrases des mots que j'utilise pas et bien je vais quand même les écrire sur mon carnet de vocabulaire en mode a ok celui là il est important donc ça fait un rappel à votre mémoire du hockey est celui là je veux le garder dans ma mémoire à long terme donc je le mets je le relis je le mets je le relis et du coup il ressortira plus facilement quand vous allez parler ensuite je ne sais plus à quel point je suis parce que j'ai tout mélangé dans ma liste mais le point numéro le suivant qui sera de pratiquer pratiquer devant un miroir enfin pratiquer pratiquer votre oral et si vous avez du mal au début vous avez vous êtes bloqué à l'oral vous avez peur de paramétri vous pouvez parler devant votre miroir pourquoi parce que un ça va vous permettre de commencer à accepter votre voix accepté votre image qui je sais au début peut être assez difficile c'était le cas pour moi au tout début quand j'ai fait mes premières vidéos youtube ou que j'ai fait mes premiers enregistrements audio et que je me réécoutais mais c'était un enfer donc si votre première réaction c'est mais je m'aime pas du tout en fait c'est normal c'est ok on est on est surtout en france on est quand même des personnes assez perfectionniste on va pas forcément s'aimer mais ça c'est ok en fait ça veut pas dire qu'il faut pas le faire au contraire c'est parce que vous avez peur parce que vous n'aimez pas il faut continuer à le faire pour commencer à apprivoiser cette image vous allez pouvoir parler il ya plein de manières de parler vous allez pouvoir vous enregistrer sur un dictaphone sur votre téléphone on a toujours l'option dictaphone dessus vous allez pouvoir faire un message vocal à un natif vous allez pouvoir parler avec chat gpt au début vous allez conseil n'essayez pas encore une fois de parler de manière parfaite parler à la tarzan ne conjuguez pas forcément vos verbes laissez-les à l'infinitif si ça bloque le but encore une fois c'est d'observer comment les erreurs que vous faites pour ensuite les améliorer donc dérouler et améliorer après et si vraiment ça fait des années des années que vous essayez vous avez essayé plein de techniques plein de cours mais vous continuez à bloquer que vous n'arrivez pas et vous n'arrivez vraiment pas à accepter votre image à part justement à cet oral c'est qu'il ya sans doute un blocage émotionnel qui fait que ben c'est un trauma avec l'anglais qui a été généré de par soit l'école soit une situation particulière dans votre famille ou un job qui vous est passé sous le nez parce que vous n'aviez pas l'anglais et bien sachez que j'explique dans la méthode gratuite que vous pouvez télécharger sous cette vidéo comment vous débarrasser de ce blocage émotionnel comment lever ce blocage pour pouvoir libérer votre parole et oser parler comment parler vous verrez aussi comment parler anglais sans cours ni prof d'anglais ni méthode scolaire suite cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo donc si je m'y retrouve dans mes numéros nous sommes au conseil numéro 5 qui est de choisir des ressources que vous aimez si vous n'aimez pas lire l'actualité en français ne le fait pas en anglais aller chercher des choses que vous faites déjà si vous aimez écouter des podcasts des vidéos sur du développement personnel sur des passions vous avez au quotidien sur comment être plus efficace plus productif etc et bien vous allez l'intégrer aussi en anglais donc faites la liste de toutes ces ressources pourquoi parce que votre cerveau aime le plaisir et plus vous allez nourrir au plaisir plus vous allez déclencher des shots de dopamine et plus ça vous donnera envie de continuer plus ça va nourrir la motivation c'est vraiment un cercle vicieux non justement pas un cercle vicieux un cercle vertueux qui va se mettre en place et vous permettre de pas abandonner en cours de route sixième conseil s'il vous plaît arrêtez de commencer par apprendre la grammaire ou la congelaison par coeur dès le début je sais que souvent ce qu'on fait c'est qu'on se dit je vais tout apprendre par coeur comme ça le jour où je vais passer à l'oral ça sera parfait ça sera beaucoup plus simple mais non en fait ça fonctionne pas comme ça désolé de vous le dire mais inverser le schéma commencez par pratiquer parler vous allez vous rendre compte de ce qui vous manque et puisque vous allez manifester un intérêt de savoir comment vous allez avoir envie de savoir comment on conjugue le verre là la posture que vous allez adopter pour apprendre le temps sera différent vous aurez envie ça partira de vous ce sera pas une contrainte moi en tout cas ce sera moins pénible que d'apprendre tout par coeur sachant qu'en plus les temps en la règle du 20 80 s'applique aussi pour les temps présents passé et futur représente 90% de la langue déjà donc déjà rien qu'avec ces trois temps là vous pouvez avoir des conversations très déjà besoin développer est ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ça par rapport à la grammaire quand avec les différentes ressources que vous avez utilisé les sous titres que vous allez lire les livres que vous allez lire les choses que les audios vous avez écouté essayez de faire du repérage avec la grammaire la conjugaison plutôt que encore une fois d'apprendre par coeur vous allez identifier des patterns qui vont revenir et là vous allez dire un c'est intéressant ça revient souvent c'est peut-être important et donc c'est là où vous allez du coup creuser davantage le sujet et le septième conseil ça va être d'écouter tous les jours oui messieurs dames même si vous ne comprenez pas tout même si vous comprenez que dix pour cent voire moins habituer votre oreille à la langue pourquoi parce qu'on a des neurones miroirs et qu'on répète ce qu'on entend et que à force en mettant évidemment en place tous les conseils que je vous ai donné précédemment où vous allez retrouver dans ma formation gratuite et bien vous allez repérer vous avez capté des mots vous ne comprenez pas avant et parce que vous allez les capter et bien vous allez pouvoir les réutiliser derrière j'espère que cette vidéo a été utile si vous voulez soutenir la chaîne pour m'aider à être plus visible à aider encore plus de personnes à pouvoir débloquer leur oral à parler et à vraiment devenir bilingue je vous remercie de prendre deux petites secondes pour cliquer sur le bouton like de me laisser un petit commentaire de partager cette vidéo auprès de vos proches auprès de qui ça pourrait être utile et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo ciao